L'hérophanie, c'est une composition pour 11 musiciens et un soprano. C'est une des premières compositions de Claude Vivier, il avait 23 ans quand il a composé cette oeuvre et elle était très peu exécoutée parce que d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de moments d'improvisation et aussi la partition c'est vraiment comme un code à déchiffrer mais son idée c'était justement comme les titres présents c'est la révélation du sacré. Alors c'est pas clair parce que j'aime bien sa logique qui est très mystérieux. Pour moi entrer dans l'oeuvre de Vivier c'est vraiment entrer dans l'univers complexe mais cette complexité là fait aussi que c'est comme vraiment déchiffré en code et donc tu te sens un peu comme un investigateur des signes, des symboles. de chercher les géométries internes de la composition et d'ailleurs ce sont des géométries qui sont tout d'abord musicales mais il y a aussi des géométries qui sont des déplacements des musiciens. Parce que d'ailleurs dans la composition c'est écrit vraiment pas clairement mais c'est écrit sans donner des notes et des prétextes, des mouvements et des choses visuelles à inventer dessus. Il y a des parties où Vivier demande aussi aux musiciens d'amener quelque chose de très personnel comme des musiques, d'improviser sur des musiques de l'enfance ou aussi de parler, par exemple de raconter des histoires de leur enfance. C'est très lié à l'enfance, à toute la partie de l'improvisation. Je trouve que ça fait d'un sens parce qu'en effet le côté enfantin c'est celui qui est plus instinctif, qui ne doit pas être composé d'une structure mais doit être laissé libre. C'est un côté d'improvisation, ça fait que chaque représentation, chaque exécution de ce concert c'est unique. Pour moi le concept de gyrophanie, qui était aussi très lié au mystère de Laosie, c'était la révélation, l'irrévélation d'une image. Et donc je vais composer l'espace avec des éléments qui sont pris du monde de la photographie. C'était les instruments pour moi pour figer une image, donc il y aura des flèches, des réflecteurs dorés, des cercles qui sont en connexion aussi avec les instruments, donc les dorés des instruments ou les cercles des tam-tams ou des cymbals qu'on a beaucoup. Pour moi la chose la plus importante d'en mettre en scène, soit le décor, les costumes ou les mouvements des scènes, c'est de faire sortir la structure musicale et donc guider le spectateur dans les lignes musicales. Et des fois c'est vraiment à travers l'image ou les mouvements des solistes ou des musiciens que cette structure apparaît. Par exemple là, je me suis très connectée, même si ce n'était pas clair dans les notes de Claude Vivier, il y a le mythe des Hades et Proserpina, pour déjà inventer des costumes pour les musiciens, et pour les chefs aussi, et pour la soprano. Et là je compose des actions pour la soliste, qui est notre Proserpina, et là des scènes pour elle. Donc c'est elle un peu notre point de référence pendant la mise en espace. Enclitia Troia 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 Sous-titrage ST' 501